Coucou tout le monde, on se retrouve dans une nouvelle vidéo aujourd'hui qui poursuit la petite série que je vous avais expliqué par rapport aux vertèbres donc toujours avec le livre de Jacques Martel, le grand dictionnaire des malaises et maladies qui est vraiment trop génial On va parler aujourd'hui de la signification du numéro C2 C2, on va l'appeler Axis Le C2, il est relié aux principaux organes des sens c'est-à-dire les yeux, les oreilles, le nez, la bouche et c'est pourquoi parfois quand on fait un malaise, on dit souvent que le C2 a été touché Cette partie, elle est souvent touchée quand je suis actuellement en train de me questionner sur le chemin que je suis en train de prendre là maintenant dans ma vie des questions que je vais me poser par rapport à la spiritualité ou par rapport à mon développement personnel En ce moment, j'ai des opportunités qui se présentent à moi qui me permettent justement de changer un petit peu le chemin, la direction que je suis en train de prendre qui vont me permettre d'avoir une nouvelle vision et surtout une compréhension par rapport aux événements que j'ai vécu Et en fait, je me pose la question Est-ce que je suis vraiment prête à recevoir les informations, les réponses à mes questionnements ? Parce que c'est pas toujours facile de foncer justement vers ce chemin-là et de réaliser Waouh, ben en fait j'ai plein de blessures et j'ai plein de choses à surmonter J'ai beaucoup de travail à faire sur moi-même, sur mon vécu Et c'est comme si tu te réveilles et tu vois toute la réalité en face Tu comprends enfin le sens Pourquoi je me sens comme ça ? Pourquoi je suis comme ça ? Pourquoi ça m'arrive ? Et c'est pas toujours facile de prendre cette direction C'est comme s'il y a une partie de moi en quelque sorte qui refuse de voir cette nouvelle vision qui refuse de voir ces nouvelles idées et j'ai envie de rester dans ces anciennes pensées-là dans lesquelles je suis habituée en fait tout simplement C'est humain, c'est tout à fait normal Et du coup ça me rend rigide Mais je dois être prête à plonger au plus profond de moi J'ai vraiment du travail, du chemin à faire J'ai peut-être un deuil à passer Et mes larmes elles vont souvent être sèches parce que j'ai tendance à refouler mon chagrin et mes émotions Tout ça, toutes mes déceptions elles restent refoulées en moi Et vu que je veux vraiment ressentir la peur d'aller de l'avant ce qui va arriver ce sera l'irritation la dépression, une émotivité excessive de la colère, de l'amertume et une révolte J'ai peur d'aller de l'avant J'ai peur de prendre mes responsabilités en main J'ai peur de ce que les autres vont penser de moi Et je peux même ressentir une envie de m'auto-détruire Je pourrais même avoir des envies suicidaires Qu'est-ce qui va se passer si j'arrive à faire sortir tous mes sentiments profonds ? Je préfère faire semblant de ne rien entendre Au lieu de connaître vraiment la cause de mes souffrances Il est super important que je reprenne contact avec mes émotions et de les assumer En tout cas, ce que j'ai à dire pour les gens qui ont des problèmes avec le C2 Il faut y aller au plus profond Il faut creuser Il faut ressentir tout ce qu'il faut ressentir C'est un travail qui est super dur Mais comme on dit souvent parfois Il faut mourir pour renaître de ses centres Comme le phénix Je pense que c'est une étape qui est super dure dans sa vie Mais si tu en es là aujourd'hui C'est qu'il y a des choses que tu as envie d'apprendre, de savoir Et ça veut dire que tu veux avancer Et oui, ça fait peur Et oui, on est rempli de doutes Mais le plus important, c'est qu'après ce long chemin Tu auras l'impression juste de revivre Tu auras l'impression juste de t'éclairer D'avoir tout compris De se dire Mais c'était ça en fait C'était juste ça Mais maintenant c'est fini Et ça n'existe plus Donc voilà C'est tout pour la signification émotionnelle l'IC2 J'espère que cette vidéo vous aura plu Je vous fais plein d'énormes Plein de gros bisous Et passez une excellente journée Bye 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 Sous-titrage ST' 501